Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la KOS 2015.02 qui est sortie le 25 février 2015. C'est en gros pour schématiser une Arch Linux Canada Dry. En gros, ça ressemble à un Arch Linux, ça utilise des outils d'Arch Linux, ça utilise les recettes d'Arch Linux pour créer des logiciels, mais ce n'est pas une Arch Linux. C'est comme de dire qu'un animal a un bec de canard, mais ce n'est pas forcément un canard. Ça peut être aussi un ornithorync. Bref, tous les détails techniques par rapport à cette polémique sont dans l'article, dans le lien du descriptif. Donc en gros, vous prenez une base à Rolling Release, vous rajoutez dessus Plasma, uniquement des outils KDE et Qt. Enfin bref, vous allez voir tout ça, je lance l'ensemble. Donc, c'est une Rolling Release. C'est bien simple, entre l'installation et les mises, il y avait quand même pas loin, déjà 80 paquets mises à jour. Donc c'est quand même une bonne grosse release. La parenté avec Arch n'est quand même pas négligeable. Dans les grosses différences, c'est-à-dire qu'on utilise XFS au lieu d'extender 4 pour le système de fichier, donc je vais respecter cette modification. On a un KDE légèrement modifié. Avec un logo qui est différent, comme vous pourrez le constater. Bref, c'est une mouette. Voilà. Par où j'habite, les mouettes ne sont pas très appréciées, parce que qui dit mouette, dit fiente, dit guano, donc. C'est celle d'habiter sur les régions côtières. Bref. Donc voilà, le KDE se charge. Le menu n'est pas le même, c'est un menu qui s'appelle, je crois, App Menu Cutie, de mémoire. Ce n'est pas le menu classique de KDE. Par contre, le reste du thème KDE a été respecté, du moins à peu près. Donc voilà, nous avons notre KDE qui est chargé. Donc le menu spécifique s'appelle App Menu, de mémoire, voilà. C'est un menu qui fait un peu penser à celui de Windows, à l'époque de 95, je crois me souvenir, à peu près de ces oeufs-là. Enfin, c'est le même principe, quoi. Ça fait un peu aussi penser au menu Whisker de l'XFCE. Donc on a différentes catégories. L'application récente, tout ce qui est bureautique. On a créé que ce n'est que des outils de KDE et compagnie, et assimilé, donc la Kalligra. Donc il y a le logiciel classique, malgré qu'elle ne soit uniquement Cutie. On n'a pas Firefox, ni Chromium, on a qu'Ubsilla, que je lancerai après. Dans les jeux de cartes, voilà. Voilà, Multimédia, Clémentine, pour l'audio. SM Player pour la vidéo. Bref, vous voyez, c'est quand même assez classique. Les outils classiques utilisent, voilà, plus qu'à d'autres outils classiques. Les outils, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de Chromium, beaucoup de Cutie. Ce qui est un peu, la version dite Plasma 5.2, celle qui est affichée actuellement dans la vidéo, est une version intermédiaire, c'est-à-dire que tous les outils de KDE n'ont pas été portés. Je m'explique. Par exemple, si on prend le terminal, que je lance ainsi. Bon, on voit que l'ensemble a été porté. Si on va dans Head, à propos de KDE, on voit que c'est une version KDE Frameworks 5.7.0. Vous notez bien. Voilà, donc, à propos de la console, voilà. À côté, espace prix, on va savoir combien il y a de places prises. Les outils demandent de 7Go par sécurité, on arrive à 4.6Go. Je crois que j'ai vidé le cache, donc en gros 4.6Go. Une première installation quand même qui est assez complète. C'est normal, le KDE est quand même un bon gros bébé. Donc, nous avons vu que, par exemple, le terminal propose une version 5.7 de KDE. Prenons, par exemple, Dolphine. Qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ? Donc, vous pouvez remarquer déjà, c'est un peu du franglais, mais déjà, on a les répertoires utilisateurs à 99% en français. C'est déjà pas si même que ça. Donc, si on va dans AID, à propos de Dolphine. Ah, 4.60. Très bien. Et à propos de KDE. Ah, c'est 5.7.0. Je crois me souvenir qu'il y a un autre logiciel qui dit que c'est KDE 4. C'est un autre logiciel, je crois que c'est dans Kalligra. Voilà. Ça dépend si les logiciels étaient recompilés ou pas pour KDE 5. Enfin, on prend en compte KDE 5. Parce que tous les logiciels ne sont pas complètement avancés. Par contre, si on va dans Kalligra Words. Voilà. On tombe, par exemple, sur un KDE 4.14. Ça, c'est un peu le problème des logiciels qui ne sont pas entièrement portés. Donc, on peut supposer que certaines versions ne sont pas complètes, côté port. Donc, ça, c'est KDE, Kalligra Words. OK. Bon, M. Kalligra, je vous le montre en vitesse. Le problème est légèrement en franglais. Ça, c'est le problème de certaines logiciels KDE. Ils ne sont pas tellement traduits. Voilà. Donc, parfois, on tombe sur un logiciel qui est marqué KDE 4.14. Parfois, c'est KDE, on va dans les jeux de cartes, par exemple. On prend en cas de patience, c'est porté ou pas. Je dirais que oui. Oui, il est porté. Alors, vous voyez, quand même, il y a parfois, en gros, une fois sur deux ou une fois sur trois. Oups, il y a un bug. C'est un cours logiciel qui est compli pour KDE 4. Il n'a pas pour KDE 5. Si on prend Godzilla, je ne sais pas ce qu'il va me marquer pour KDE. Donc, Godzilla, c'est le logiciel de navigation qui est basé sur le moteur de Chromium. Si mes similaires sont bons. Voilà, Godzilla, la version 1.90. Vous voyez, c'est basé sur le cœur de Safari, donc Chromium. Voilà, donc, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, c'est vrai que c'est agréable. Le problème, c'est que ce menu n'est pas, franchement, je ne suis pas super fan. Il est peut-être très bien, mais je ne suis pas fan de ce menu. Si on va dans la configuration du système, on va s'apercevoir qu'il y a toujours l'offre anglais. Mais ça, c'est un problème du transfert de KDE vers l'autre. Là, 5.7.0. Ouais, bon, c'est bon. Déjà, à propos du système, là, c'est KOS. Voilà, c'est la version 5.2.1 avec l'outil 5.4. Voilà, donc là. Donc, l'ensemble est utilisable. Bon, on a aussi, bien sûr, Calligra. Euh, non, Calligra. On a Octopi pour les... C'est généralement de K3B, s'il a été recompilé ou pas. Je dirais que ça va être un peu limite. C'est normal, il n'y a pas de... Ça, c'est normal. Ah non, c'est bon, il a été recompilé aussi. Donc, il y a quand même un travail de recompilation qui a eu lieu pour, justement, tous les outils qui sont disponibles, qu'ils soient portés. C'est déjà pas mal, c'est intéressant à voir. Donc, Octopi, Octopi, Octopi. Voilà, ajouter ce premier logiciel, c'est notre ami Octopi, la pieuvre. Voilà, donc là, Octopi, la dernière version, en développement. Donc, c'est certains points qui font penser que c'est un peu basé sur Archinux, parce que si on regarde, par exemple, ABS, je m'excuse, c'est bien marqué, ArchBuildSystem, et c'est installable. Alors, il y a quand même des relations qui sont difficiles à nier. Donc, on va voir par exemple, kde, complete, voilà ce qu'il manque. SpaceGray, alternate. Ça, c'est toute la version traduction, bien sûr. Alors, les outils qui étaient passés, alors, c'est qu'ils n'ont pas installés, ouais, bon. Kde, multimédia, par exemple, il y a Juke qui n'est pas installé. En gros, ils ont dû prendre les fiches, les logiciels qui étaient entièrement portés, ou presque vers Kde 5. C'est ce que je peux considérer par rapport à ça. Voilà. Donc, là, bien sûr, à tous les outils. Si on veut, par exemple, LibreOffice, c'est disponible, normalement. Si on a LibreOffice, on va pouvoir trouver LibreOffice. Par exemple, je vais enlever Caligra, je vais remplacer par LibreOffice, si c'est possible. On va chercher LibreOffice. Non, apparemment, il n'est pas disponible directement. Soit être par le KCP. Je crois que c'est un système comme pour AUR, bien sûr. C'est l'équivalent d'AUR pour... Voilà, un KCP. Voilà, c'est le chercher. Donc, on va voir si c'est peut-être LibreOffice dedans. Apparemment, il n'y a pas LibreOffice. Non, il n'y est pas. Je croyais pourtant avoir vu. Donc, c'est un ensemble assez agréable à utiliser. Bon, c'est vrai que les outils qu'ils utilisent sont un peu limités. Donc, parfois, on tombe sur du KDE5, parfois sur du KDE4. Bon, c'est intéressant, mais le problème, c'est qu'on sent vraiment que l'ensemble est encore un peu contre-chèse. Et, bon, ce qui est dommage, par contre, c'est que ce n'est pas super facile, apparemment, d'installer des logiciels tiers comme... Je vais voir, avec KUPSILA, si on peut installer facilement des logiciels tiers comme LibreOffice, parce que je crois l'avoir vu disponible. Donc, là, je vais sur KCP, Community Package, en gros, c'est le document d'AER, mais je crois avoir vu LibreOffice. Parce que j'ai vu qu'il était disponible dans les paquets, en faisant quelques recherches, tous les paquets. Voilà, c'est bon. Oui, il est complètement disponible, mais il doit être... Voyons, si je vois dans LibreOffice tout court, je prends LibreOffice FR, par exemple, si je le trouve. Il va me dire où est-ce qu'il est disponible. Je vais voir si je peux récupérer LibreOffice FR, par exemple. LibreOffice tout court et les installer. Je ne sais pas comment on fait pour les installer autrement, sinon. Je vais me faire ma petite idée. On va aller dans Octopie. Voilà. Dans les dépôts, il n'y a pas un dépôt activé, justement, pour récupérer LibreOffice et compagnie. Alors, je cherche... Dépôt, dépôt, voilà. Haps. Donc, on va chercher LibreOffice. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, d'accord, c'est une version qui est dans le cours de développement. C'est la version 4.4.0. Donc, je vais installer, par exemple, LibreOffice avec sa direction française. Donc, je vais voir si Octopie fonctionne. Donc, là. Donc, je vais parler. J'ai arrivé. Donc, c'est une version 3.0. Donc, là. Tu as endures, là. Si, on va voir ça. Si. Donc, on va voir ça. voilà donc c'est encore l'installation donc j'ai l'impression je ne sais pas si les bras sur les fausses c'est que KOS c'est limité vraiment aux applications disponibles uniquement pour KDE 5 qui est à proposer une version un peu plus épurée de l'ensemble de l'ensemble des outils KDE comme la recherche rapide que j'ai pu faire peut me laisser penser donc on va voir ce que donne KDE c'est bien quand même, ça permet comme ça aux personnes qui cherchent des outils plus fonctionnels sur certains plans entre guillemets que Calligra d'avoir quand même la suite bureautique libre la plus connue disponible donc Octopi, ça va me faire son boulot sans trop de problèmes c'est déjà ça de prix donc le tout s'installe ça prend pas trop de temps si c'est déjà agréable voilà, 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 voilà voilà ce qui me donne aussi l'idée qu'il y a moins de logiciels que dans la version classique de KDE c'est qu'il n'y a que les jeux de cartes disponibles je compare avec une version de KDE 5 installée à la main comme je l'ai préféré pour mon tutoriel que je prépare pour le mois de mars tandis que là, on est le 27 février et comme je compte sortir le 1er mars le prochain tutoriel pour l'installation de l'arche Linux on verra bien ce que ça donne côté Logitech parce que si on a par exemple les jeux il n'y a que les jeux de cartes et ça va faire rire de ma part il n'y a quand même plus que les jeux de cartes dans KDE bref donc on va lancer notre mini-profit writer revend PkOS et je suppose qu'on va avoir droit aux belles icônes oxygène bingo donc on va passer à les icônes dites cipher qui quand même se marient mieux avec outil option qui se marient mieux avec l'ensemble KDE 5 c'est pas ça que je voulais c'est l'affichage cipher vous allez comprendre pourquoi ça se marie beaucoup mieux c'est vrai que quand on compare avec les icônes par exemple si je lance Dolphin en parallèle les icônes se marient un peu mieux ça fait moins tape à l'oeil la barre d'outils quand même colle un peu mieux donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la KOS donc là apparemment c'est un KDE qui est partiellement complet c'est un peu ça comme ça donc je vais comparer en vitesse avec un KDE que j'ai installé pour justement mon tutoriel du mois de mars et on va voir si c'est le côté léger qui est plus compliqué que la KDE proposée par KOS donc là je vais lancer Arch Linux Plasma et on va comparer en vitesse les deux pour finir cette vidéo il faut se souvenir que Arch Linux est vraiment brut de décoffrage c'est à dire qu'il y a très très peu de modifications qui sont apportées donc le thème qu'on peut voir sous un Arch Linux pour un environnement donné c'est le thème 99% des chances par défaut sauf pour XFCE qu'ils ont bien un thème beaucoup plus clair bref donc là on a le logo KDE qui s'affiche je ne sais pas pourquoi que ça affiche comme ça peut-être parce que c'est l'édition VirtualBox qui fonctionne mieux dans Arch Linux directement je ne sais pas où ça peut aider donc là on va voir la différence déjà au niveau du menu que je trouve personnellement plus agréable voilà donc là on a un KDE Plasma et on a le menu officiel de KDE bon si on joue par exemple je lance Dolphin enfin la configuration du système pour commencer par exemple on a bien sûr toujours le franglais partiel mais déjà identification à propos du système NIO je ne le vois pas c'est pas bien grave alors à propos de la configuration du système donc on a un KDE Plasma 5.7.2 et si on est à propos de KDE voilà donc on a en gros le même KDE que sous KOS pour la présentation là on a quand même un menu qui se trouve pour les jeux il n'y a pas que les jeux de cartes il manque facilement la bonne moitié des jeux donc là déjà on peut se dire que KOS a joué la facilité enfin pas facilité mais a joué la prudence et ce qu'on peut tomber par exemple bon ben là j'ai LibreOffice la dernière version la 4.4.1 qui a été mise en route récemment c'est déjà venu lancé bon je vais prendre LibreOffice 4 par exemple bon il y a certains outils qui ne sont pas encore passés par contre sous ArchNiv qui sont assez les plus prudents ils n'ont pas tout importé c'est par exemple le cas de Dolphin où le port n'est que partiel bon là c'est un KDE 4.4.1 LibreOffice 4.4.1 là on voit que par exemple que Dolphin n'est pas entièrement passé à KDE parce qu'on a propos de Dolphin la version 4.4.5 donc ils ne sont pas encore passés à version officielle enfin la version plasmaifiée de Dolphin bon vous voyez quand même le menu est quand même différent personnellement je le trouve plus agréable à l'utilisation par exemple centre d'infos d'application là on voit l'ensemble donc là voilà donc vous voyez la différence c'est que KOS est quand même beaucoup plus léger ils n'évitent que de se retrouver avec les logiciels qui sont un coup en grade 2.4.14 un coup en version plasma donc c'est une solution un peu de facilité mais l'ensemble est moins complet finalement voilà tout ce que je voulais vous montrer de la KOS en comparaison avec la version officielle de KDE allez je vous dis à plus ciao au revoir au revoir au revoir au revoir c'est parti